Il y a 10 jours, le sèche de l'Etat appelle les minutes de l'intérieur à ouvrir des concertations avec les électeurs. Il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un investisseur de Mme Parti ou d'une coalition. Il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral. Le président de la République est le ministre de l'Intérieur, il s'agit d'un processus électoral. Il s'agit d'un processus électoral. On va aller vers les échos Ange-Marie. Les échos est au bureau Didier Baddi et Fliber Sambou. Il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral. Il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral. Il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral, il s'agit d'un processus électoral. On s'agit d'un processus électoral par le Sénégal pour qu'elle a passé des mani fessages de Marron, les feux et les études sont une telle d'une question et les pasteurs pour qu'elle ne soit pas dénoncée. Est-ce qu'on a arrêté l'enquête du Japon peut-être dans la maison et l'enquête d'être venu? Peut-être qu'on peut arriver à DJ Bajji et Fulbert Sambo. Même si on n'avait pas eu le régime, personne n'avait pas eu l'enquête. Dans le Sénégal, on n'a pas besoin d'un seul à prendre des erreurs, d'organiser des bandits, d'un groupe de mafie, et de l'homme qui était en train de se faire en sorte que les militaires étaient en Sénégal. Parce qu'il y a des gens qui ont été débordés, qui ont été dépassés, qui ont été dépassés à la Sénégal. C'est ce que les patrouilleurs ont été dépassés. Ils ont été dépassés à la Sénégal, et qui ont été dépassés à la Sénégal. Ils ont été dépassés à la Sénégal. Donc, ils sont tous les prêts à la Sénégal. Et la justice. Parce que chaque jour que nous avons demandé justice pour... Fulbert Samu et Didier Badji. Ils demandent encore justice pour Pape Abdoulaye Touré. Justice encore pour Dambouille. Parce que toutes les choses qui ont été faits ont été beaucoup de réunions. Parce qu'ils ont le pouvoir, les chalices, les gros bras, les ponts. Ils sont allés au grand offre pour mettre des armes. Et des liens pour qu'on a pris des armes. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Tout le monde a pris des liens ou des armes. Les policiers ont le droit, les armes, les gendarmeries ou les armées. Ce sont des affaires qui ont été faits. Donc la justice n'a pas fait le travail. Jérôme Badjiak a arrêté le démo. Il y a tous les autres. Il y a des enfants qui ont eu le pouvoir. Les enfants qui ont eu le pouvoir. Ils sont allés à Pekin. Grand offre. Ils ont été financés les chalices. parce qu'ils aient eu envie de se faire un travail. Et pour expliquer qu'ils ont dans les filles aux enfants. Ils sont tous les enfants pour assurer. Ils ont été signés les chalices. Ils ont été financés les chalices. Ils ont été écrivés. Et ils ont écrivés qu'ils aient des achats. Ils ont été allés à faire une affaire. Donc ils ont été l'argent à toute laPod. Je veux qu'on l'arrête et qu'on ne l'arrête pas, il faut qu'on l'arrête et qu'on ne l'arrête pas. Je veux dire qu'on l'arrête suite aux dénonciations des pastéfiens. On l'arrête et qu'on 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 ne l'arrête pas. Le journal est devenu son nom cité par des pastéfiens. Les pastéfiens sont plus doux dans les pays, mais c'est pour cela qu'on l'arrête. Parce qu'on ne l'arrête pas et qu'on ne l'arrête pas. Donc, ce qui a dit, c'est que les choses se mettent en place. Mais écoutez-vous que le Sénégal a changé. Il y a un président Diomaï, un premier ministre Ousmane Sonko. Il s'est persécuté de 2021 à 2024. Mais, si on l'arrête, le commandement gendarmerie a changé. Le dossier judiciaire a commencé par enquête de police et de gendarmerie. Il s'est passé à l'arrêt de la réforme. Il s'est passé à l'arrêt de la réforme. Mais est-ce que le Sénégal a changé ? Les grades de la réforme ? Il s'est passé à l'arrêt. Mais le Sénégal a changé pour l'arrêt de la réforme. Le commandement. Il s'est passé à l'arrêt. Il s'est passé à l'arrêt. Il s'est passé à l'arrêt des pôles d'enquête. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Il s'est passé à l'arrêt. 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 Et on ne l'a pas regardé. Et on les a changés. Le dispositif est fait pour les traîner. Il s'est passé au Carité de Pôle Financier et Judiciel. On s'est passé. Avec 27 membres. Un procureur s'est passé à l'arrêt. Cela veut dire que les choses se mettent en place. Il s'est passé tout à l'arrêt. Nous sommes en train de s'occuper de l'arrestation de Jérôme Bandiaki, c'est plein de messages. Cela veut dire que la reddition des comptes, c'est là. Mais les crimes commis, aussi des crimes de centamite, c'est là. Je me souviens de ce que j'ai dit. Mais je me souviens de ce que j'ai dit. J'ai dit que la loi d'Amnesty a fait des portes. Donc, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Mais bien sûr, parce que si tu as arrêté Jérôme, Jérôme, tu sais l'affaire de Fulbert Sambou et Digié Badji. Jérôme a dit que la loi d'Amnesty a dit que l'Amnesty a évoqué les crimes qu'il y a eu ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Amnesty. Donc, il n'y a pas d'Amnesty. Donc, il n'y a pas d'amnesty pour évoquer les crimes qu'il y a eu ici. C'est-à-dire qu'on s'appelle Jérôme Badjiak, Comment tu as le surnommé? Sniper. Sniper, c'est quoi? Qui est vraiment? Sniper, il n'y a pas d'amnesty. Donc, il y a des pavanées. Regarde moi. Je le ai appris à un grand restaurant d'Almadi. Aïe Djamano. Il s'agit d'en faire un film pour le faire. Mais il ne faut pas venir le faire. Si on le sait, on va venir le faire. Donc on va parler de lui. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut dire. Il faut dire. Il faut dire que les actions sont responsables. Car l'arrestation, ça fait un effet boule de neige. Les gens sont super protégés. Il n'y a pas de guerre. Il y a des handicaps. Il y a des forces. Et nous l'avons vu aux côtés de beaucoup d'hommes politiques. Y compris Doudouka. Y compris Amrussal. Y compris beaucoup d'entre eux. Il y a des voix APR. Il n'y a pas beaucoup d'entre eux. Je pense que c'est que quand ils ont tiré de l'automne. Ils ont tiré de l'automne. Ils ont tiré de l'automne. Mais ils ont tiré de l'automne. Doudouka. Doudouka. Ils ont pris de l'automne. Et quand les caméras de surveillance ont pris. Ils ont pris des images. Y compris Doudouka. Ils ont identifié. Jérôme Bandiaki. Il a pris une gendarmerie. Il a pris une plainte. Ils ont pris une enquête. Il y a un jour. J'ai pris un jour. Et tout de même. Il a pris un jour. 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 Jérôme Bandiaki. Il a oublié le Pierre. Il a pris une enquête. Elle ne pouvait pas. C'est la première enquête. Ils ont été inquiétés aux policiers. avec les gendarmes. Ils sont tous les membres de l'équipe. Les gendarmes peuvent s'occuper de l'équipe. Parce qu'il y a des gens qui s'occuperaient. Si quelqu'un sentait leurs implications et leurs responsabilités sur la répression, ils bloquaient l'enquête. Tu sais qu'ils étaient sur la sécurité urbaine, ou le DIC, ou le gendarmerie. Et tu sais qu'ils avaient fait ordre. Ils avaient fait l'ordre, ils avaient fait le tunnel par force, ils avaient fait le gaz par force. Ils avaient fait l'enquête. Ils avaient fait l'enquête. Ils avaient fait l'enquête. Ils avaient fait l'enquête. Donc l'arrestation, si c'est avéré, c'est une très bonne nouvelle. Parce que, le cas où Didier Badji et Pilvers Sambou, nous les défendons dans l'Amnesty. Je me souviens que, Didier Badji est un gendarme. C'est vrai. Les sections de recherche, sont les plus importants. Ils ont fait l'enquête. Donc, notre élément, si nous avons fait l'enquête, c'est qu'ils prennent l'enquête. Ce qu'ils prennent l'enquête, c'est qu'ils prennent l'enquête, c'est qu'ils prennent l'enquête, c'est qu'ils prennent l'enquête. Tout ce qu'il y a, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a. Inchallah, nous le savons. Puis, il y a des activistes qui ont dit, vous savez, qu'ils prennent l'enquête. Parce qu'ils ont fait l'enquête du dossier. Ils sont sûrs qu'ils étaient de l'impunité qui les couvrait. C'est la couverture de la main. C'est la couverture de la main. Dans le régime de Macky Sall. Il y a toujours été. c'est une excellente nouvelle. Pour le Sénégal. Pour la grande compétence. C'est une excellente nouvelle. Parce que quand même, comme ce qu'il y a par là, il n'y a pas. Vraiment. Il y a des pick-ups. Il y a des sièges à paire. Il y a des gourdains. Il y a des autoprésidents. Il y a des 8 ou 8 ou 8. Il y a des films. Il y a des films. Il y a des tournoirs. Il y a des armes à feu. Il y a des fusils. Il y a des tirés de la population. Qui est le numéro 9? Baba Kana. Il y a des gens qui l'ont fait. Mais qui est le numéro 9? Il y a des gens qui l'ont fait. Mais elles n'ont fait pas. Mais, ça n'est pas nerveux. Mais Clédor. Qui est le numéro 9? Nous ne sommes pas oubliés. Nous savons tout ce que nous savons. Donc, L'exaction. Veuillez ? Je crois que n'est qu'il n'a pas le mieux à régler que ce régime est au pouvoir. Tu savoir que nous servions des violences. Il nous a traité aux militants. Il nous a traité aux militants. Il nous a traité aux militants. On a traité aux militants. Il nous a traité aux militants. Ce n'est que justice. Donc Alhamdulillah ils sont dans la bonne direction sur tous les plans On nous signale que Pape Abdoulaï Touré a déposé une plainte Et qu'aujourd'hui, ils l'ont convoqué pour la division des investigations criminelles Alors nous allons aller à une parenthèse Pape Abdoulaï Touré, je vais faire une parenthèse Pourquoi DIC ? Parce que c'est la gendarmerie Donc l'enquête n'est pas confiée à la gendarmerie Donc je crois qu'on a une enquête plus indépendante Pour nous situer les responsabilités Parce qu'on a torturé le front de terre Nous sommes dans un jour C'est facile à connaitre Parce que quand on a événé tout On a mentionné tout le monde